En fait, je ne dirais pas que l'audio a fait véritablement sa révolution cette année. Je pense qu'en réalité, il faut parler plutôt d'évolution. L'univers de l'audio a toujours existé depuis maintenant plus de 30 ans. Ce qu'on voit en revanche, c'est une vraie évolution et mutation des contenus sur l'audio, sous forme de délinéarisation, puisqu'en fait, aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que depuis 2006, on a vu émerger des nouveaux formats, comme par exemple les web radios. Les web radios, aujourd'hui, c'est plus de 230 thématiques dans le groupe Énergie. Donc Énergie Global a toujours été très pionnier sur cet univers-là. Ça permet évidemment à tout un chacun de pouvoir écouter de la musique, d'écouter des contenus différents au moment où ils le souhaitent. Donc ça, c'était la première phase. En fait, la deuxième phase et ce qu'on voit énormément évoluer et qui connaît un vrai succès grandissant aujourd'hui, ce sont les podcasts. Les podcasts qui ont vu leur déploiement à travers d'abord le replay et aujourd'hui à travers le podcast natif qui émerge de plus en plus. Et la dernière innovation qui est en train de se monter, de se créer, de se développer, c'est la partie audio conversationnelle. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, il y a des nouveaux canaux de distribution et de diffusion qui sont donc les enceintes connectées, les assistants vocaux et qui permettent en fait à tout un chacun de discuter et de converser avec ces enceintes. Et là, le groupe Énergie a créé et a noué un partenariat avec ADNAI pour justement pouvoir proposer en fait aux marques la possibilité de créer des skills audio qui sont comme des apps finalement sur ces enceintes connectées et qui vont permettre donc de converser avec leurs marques. Ça va permettre derrière de, par exemple, pour le secteur automobile, d'aller faire des tests drive et donc du coup de s'inscrire ou de faire des achats. Donc ça, c'est aujourd'hui l'audio conversationnel. Et l'audio conversationnel est en train d'aller plus loin en mixant cela avec les podcasts. Et on appelle ça les podcasts conversationnels. Le podcast conversationnel, on est en train de le débrouiller et on vous en parlera bientôt dans le groupe Énergie. Aujourd'hui, c'est finalement l'histoire dont vous êtes le héros. C'est à vous de choisir la fin. Vous écoutez un contenu et vous décidez à ce moment-là, à la fin, vous avez plusieurs options et on vous propose telle ou telle fin ou tel moyen d'aller chercher finalement soit un rendez-vous, soit en concession par exemple pour l'automobile ou l'achat d'un bien. Donc aujourd'hui, je dirais que l'évolution existe et je ne parlerai pas forcément de révolution. En fait, elle suit les mutations des consommateurs. Et c'est pour ça que je ne parlerai pas de révolution, mais plutôt d'évolution.